Salut ! Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle MQC, toujours dans le hangar, on est toujours là. Et la question compte du jour est la suivante. Quelle est la résistance du polystyrène ? Parce qu'on sait que c'est hyper fragile ce truc. Ouais bah ouais. Une plaque de polystyrène. Ma tête ! C'est très fragile. Du coup on va regarder quelle est la résistance du polystyrène et on va essentiellement jeter des trucs de très haut sur du polystyrène. C'est ça. On va voir ça tout de suite. C'est parti ! Alors comment ça va se passer ? Déjà, première info, on a du polystyrène, beaucoup de polystyrène. On va le placer par-dessous cette petite boîte blanche pour qu'il y ait une espèce de creux en dessous, pour qu'il n'y ait pas la résistance du sol et qu'il soit tranquille. Évidemment, pour qu'il y ait un fou parce que sinon ça ne cassera pas. Et on va essayer d'en empiler un maximum pour voir la résistance du truc. On va essayer avec un, deux, etc. T'as compris. Donc on va essayer avec plusieurs objets. Le premier ça va être la boule de pétanque que j'ai dans la main qui fait exactement 560 grammes, donc moins d'un kilo. On va voir donc jusqu'où ça casse le polystyrène et ensuite on va essayer avec des altères de 1 kg. Ouais, des petits pois. Altères de chez toi, hein. Exactement. Une autre de 2 kg. Et enfin, on finira par... Le médecine ball. Le médecine ball de... 5 kg. Premier test, une plaque de polystyrène de 1 cm d'épaisseur vs une boule de pétanque. Je te place ça ici. Tu vises le centre. Le centre. Allez, vas-y. Pas de surprise, la plaque de 1 cm à céder. Voilà. On va essayer maintenant avec une plaque qui fait 3 cm d'épaisseur, toujours avec la boule de pétanque. Oh la la ! Bon, clairement, c'était pas assez. Du coup, on a augmenté et maintenant on se retrouve avec 17 cm de polystyrène. Vous êtes prêt ? Vas-y. Oh ! Quoi ? Eh ben voilà ! Mec ! What ? Excellent putain ! Voilà ! Ça n'a pas cassé. Il a fallu 17 cm de polystyrène pour arrêter une boule de 650 grammes. Mais maintenant, on va voir si ça arrête également 1 kg. 1 kg. C'est parti. Oh ! Bro ! T'en as pété une. Une qui est vraiment trouée quoi. Et la deuxième qui s'apprête à se trouer. Et la troisième qui est fêlée. On a 4 couches de polystyrène qui sont abîmées avec 1 kg. Je pense qu'on peut laisser celle-ci parce qu'elles sont encore bien. Je suis sûr qu'avec 15 cm et 2 kg, on le transperce pas. 2 kg vs 15 cm de polystyrène. Oh ! Elles sont toutes pétées mec ! Ah non ! Comme dans les vidéos des maîtres Kung-Fu qui cassent des briques. Celles de dessous sont toutes éclatées parce que je suppose qu'il y a une onde de choc de force. Et on a 3 couches qui restent intactes. Enfin intactes. Elles sont enfilées ouais. Maintenant on passe à l'étape suivante. Donc on a gardé l'haltère de 2 kg. Mais sauf qu'on est passé à 26 cm de polystyrène. Oh ! Mec ! Le rebond et tout ! Une. Deux. On en a pété que deux. Bon il nous reste du coup un medicine ball de 5 kg. On va voir si ça résiste. Par contre, je vous cache pas, on a augmenté un peu la taille. Et on va le faire dans l'autre sens. Alors là on est à 30 cm. Vas-y. What ? Oh ! Elle a rebondi de ouf. Il y en a deux qui sont cassés. Mais en vrai ça a tenu le coup vachement bien. C'est ouf. On va réduire l'épaisseur de la pile de polystyrène. 28 cm. Oh la la elle rebondit. Oh non ! C'est le deuxième choc qui a tout niqué. Par contre, elle a pris cher la dernière plaque là. Elle, elle a explosé. Donc là on est sur 15... 25 pardon, 25 cm. Oh ! Sale histoire ! Ça a explosé toutes les plaques. Toutes les plaques sont rentrées à l'intérieur. Bon ben voilà, on a la réponse à cette question con. Du coup, pour arrêter un objet de 5 kg en chute, il faut une couche supérieure à 23 cm de polystyrène. En dessous, ça tombe. Après attention, si vous voulez faire un truc, une espèce de théorème ou ce que vous voulez, faites-le. Allez-y dans les commentaires. Nous, on n'est pas scientifique hein. Toujours pas, toujours pas. Nous on jette des trucs, on regarde ce que ça fait et on rigole. Ah ouais ouais, il n'y a rien de scientifique hein. Ça tient vachement plus que ce que vous pensez. Ouais, je suis inter... En fait ce qui me surprend c'est le rebond. C'est-à-dire que non seulement ça amortit le choc, mais en plus ça va faire rebondir et ça casse pas le truc. Non, c'est pas ça, non. Voilà, si vous avez d'autres questions con, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Toujours essayer de penser grand, on a le hangar, on vous le rappelle, donc nous on peut faire n'importe quoi. Faites au plaisir. Voilà, c'est ça. En attendant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si cette question t'a plu mon gars, aime-la, partage-la et surtout, abonne-toi ! Salut ! Bye !